Allez 9-4, il est au service pour s'offrir une balle de match. Allez Félix, le coup droit qui sort, qui est beaucoup trop excentré. 9-5, mais c'est une petite erreur. Allez Félix, là c'est Hugo Calderano, le Brésilien, qui est au service. Il aura deux services pour potentiellement essayer de rattraper un petit peu son retard. Mais on l'espère sur tout ce sera Félix. Allez Félix, allez Félix, yes ! Balle de match, une erreur en revers d'Hugo Calderano. Cinq balles de match pour Félix Lebrun. Allez Félix, 17 ans seulement, et il s'offre cinq balles de match pour s'offrir une médaille de bronze. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser, le jeune pongiste français. Là on le voit très concentré, deuxième service d'Hugo Calderano. Allez Félix, parce que là c'est ton moment. Une erreur en revers, ça prend le filet, ça sort derrière, mais il y a encore quatre balles de match. Allez grand, tape de service, tape de service. Allez Félix, Félix au service, toujours en coup droit. Félix qui va servir sur le coup droit d'Hugo Calderano. Et ça y est c'est fait, Félix Lebrun est médaillé de bronze. Il met les mains sur sa tête, il a du mal à riser ce qui se passe. Félix Lebrun a les bras de son gauche, Nathaniel Moulin, 17 ans seulement. Et le voyant, médaillé de bronze, c'est la première fois depuis 1992 qu'on reporte une médaille en simple. On télise le tape français. C'est incroyable ce qu'il nous réalise, ce qu'il vient de réaliser. Mais il est génial ce gamin, 17 ans seulement, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Estéban, tu es joueur, tu t'entraînes avec lui. L'histoire est plus qu'exceptionnelle. Dis-nous ce que tu ressens. C'est incroyable franchement, c'est incroyable, j'y crois pas. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ce petit bout de mec là, il l'a fait. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et là, le public en folie, le public en folie pour féliciter, pour remercier Félix Lebrun parce que ce qu'il nous a offert depuis une semaine, c'était juste fabuleux. 17 ans, il faut le rappeler, même si son entraîneur Nathaniel Moulin nous l'a dit plusieurs fois, il ne faut pas lui parler d'âge à ce gamin-là. Mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Bravo Félix, bravo à toi. Magnifique. Le kiff total, 17 ans, je ne crois pas qu'on ne le répète pas assez. Il a 17 ans, j'avais des boutons partout. J'ai essayé de faire un job d'été au mois d'août et je n'arrivais pas à travailler parce que je n'étais pas mal dégrossi. Oui, et on regardait les jeux à la télé. Oui, et on rêvait de devenir Félix Lebrun, on n'y est pas arrivé. Incroyable. C'est dingue, c'est une rockstar là, Léna, hein, Félix Lebrun. Ah bah oui, il l'était déjà avant, mais là encore plus. Et là, les larmes de Félix parce qu'il réalise ce qu'il vient de faire. Et les larmes aussi d'Alexis, son grand frère dans les tribunes qui était là pour le soutenir depuis son élimination au huitième de finale face justement à Hugo Calderano. Il a pris la revanche de son grand frère, c'est magnifique. Et puis Nathanael Mollin, le coach, qui lui aussi a les larmes aux yeux parce qu'il le suit depuis tellement longtemps. C'est lui qui l'a amené aussi à ce haut niveau. Bravo Nathanael, bravo à Félix Lebrun parce qu'il est juste monumental. Et le public qui aujourd'hui se rend compte à quel point ce gamin va devenir une grande star. Il est déjà une grande star, il est déjà un grand champion du tennis de table. Ce que je trouve, c'est qu'on a des beaux champions. Et je ne parle pas que des beaux champions dans leur sport, ni dans leurs exploits. Mais des beaux champions dans ce qu'ils sont en tant qu'individu. Tout à l'heure, on avait les judokates et les judokas. Là, Félix, ça respire les bonnes personnes. Les personnes généreuses et qui ont du talent et qui le montrent. Et surtout un mental d'acier. C'est beau, c'est une belle génération. Et là, il a remis son petit sac à dos et puis il part. C'est la vie de Félix, c'est comme ça. C'est le rituel d'après-match. On met le petit sac à dos. Alors certains ont même des petites valises pour partir. Et puis là, il va faire le tour. Il va dans les bras de Dominique, sa maman. Parce qu'elle aussi, pour la petite histoire, les bras de sa soeur aussi, de ses soeurs. Roxane et Margot qui sont là. Le papa, Stéphane. Oh là là, des belles images pour la famille Lebrun. Parce que pour la petite histoire, la maman, elle est enseignante. Et aujourd'hui, la Russie a réussi à avoir une année de sabbatique, entre guillemets, pour s'occuper pleinement de leurs fils. Des fistons. Pour tout ce qui est des relations presse, notamment. C'est Dominique Lebrun qui gère tout ça. Le papa, Stéphane, est entraîneur. Il est au club de Montpellier aussi avec toute la famille. C'est une très belle histoire de famille. Et puis surtout, on pense à Alexis. Parce que sans Alexis, Félix ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce que tous les deux, ils se poussent à l'entraînement, en compétition tout le temps. Exactement. Durant le Covid, ils ont pu avoir accès à une table qu'ils ont mise chez eux. Et voilà, durant tout le confinement, ils s'entraînaient jusqu'à 8 heures par jour. Ils ne voulaient pas lâcher la table. Et là, on peut dire que c'est une partie de leurs efforts qui est récompensée. Et là, ils peuvent la savourer quasiment à deux, cette médaille. Et l'Ena, là, c'est le kiff total, absolu. Mais ce n'est pas fini, les JO pour Félix. Ce n'est pas fini. Non, mais il va falloir très vite se remettre dedans. Il ne rentre pas à Montpellier demain en TGV, là. Il faut rester à Paris. Alors, il ne faut pas, il ne faut pas, parce que demain, il y a un grand moment aussi qui commence. On les attend aussi, nos Français, c'est par équipe. Et dès demain, à 20h, il va falloir revenir sur la table, revenir dans la salle, et bien pour aller remporter ce premier match par équipe. Et là, il y a un troisième homme qui va rentrer, c'est Simon Gozy, en plus des deux frères Lebrun. Et il va falloir aller chercher aussi une belle médaille. Et on l'espère, parce que ces gars-là, ils sont capables de nous faire quelque chose de fou. Et déjà, ça a commencé par Félix et cette belle médaille de bronze. Et là, on le voit faire le tour de la salle, être applaudi avec son drapeau bleu, blanc, rouge sur les épaules. Et là, ils s'arrêtent. Ils vont aller saluer, je pense, le reste de l'équipe de France. Et notamment, Alexis qui court dans les bras de Nathaniel Molin et de son petit frère. C'est fabuleux. C'est magnifique, de très, très belles images. Et tout le monde, tout le public, je peux vous dire, est debout, à le téléphone sorti pour immortaliser ces moments. Et je vois qu'Estéban, il y a les yeux qui commencent un peu à briller. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est le mec que je peux donner au quotidien, de les voir comme ça, c'est exceptionnel. C'est la famille.